bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on vient parler de finition ménage souvent on a beaucoup de surface en fait que l'on nettoie avec des éponges etc ou lorsqu'on a fini ménage et puis quand on se rend compte que ça sèche de loin au contre jour on s'est dit ou là mais il ya des traces en fait et pourtant je viens de faire le ménage dont vous utilisez de l'énergie et du temps pour pour rien parce que c'est comme si vous n'avez rien fait et en fait ça souvent on le retrouve aussi sur tout ce qui est surface laqué brillant inox miroir donc c'est vrai que c'est pas mal embêtant mais ça peut également se retrouver sur des surfaces blanches tout simplement en céramique etc et voilà parce que ben on voit nos traces d'éponge qui laisse en fait des traces d'eau de la poussière des traces de passage et de nos produits en fait qui sont souvent gras et qui laissent en fait des encore des résidus et qui n'ont pas forcément si bien nettoyé que ça donc là je vous montre ma hôte donc qu'est ce que je fais là j'ai utilisé une éponge blanche là tout à l'heure avec de la bra carbonate la bra carbonate c'est un produit dont je vous ai parlé déjà dans une vidéo dédiée qui se compose de bicarbonate de soude et qui permet vraiment déjà de bien dégraisser dans un premier temps ma hôte il ya des micro particules en fait qui sont abrasifs doux mais qui n'abîment pas donc ça me permet vraiment d'enlever toutes les traces de rouille de bien nettoyer et ensuite je vais la rincer et la sécher avec un chiffon en microfibre doux donc là c'est un chiffon microfibre de la marque aqua clean concept je vous en ai déjà parlé donc n'hésitez pas en barre d'infos vous avez un code promo ça vous intéresse ils sont de vraiment bonne qualité et comme vous le voyez la finition est parfaite ce qui est important justement quand vous faites des finitions et quand vous nettoyez n'importe quelle surface c'est qu'une fois que vous avez utilisé votre produit ou pas de produit d'ailleurs parce que une microfibre avec un petit peu de vinaigre blanc ou une microfibre avec un petit peu d'eau suffit largement pour faire un ménage minimaliste un ménage antibactérien un ménage dégraissant franchement honnêtement en ménage écolo on n'a pas besoin de grand chose donc ça suffit largement donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que voilà je vous montre que ça suffit mais je vous montre aussi que en finition pour moi c'est vraiment quelque chose d'important parce que un ménage qui qui est fait mais que derrière voilà il ya des traces ça fait pas ça fait pas clean et ça fait pas net et voyez quand on a une haute comme ça qui brille qui est luisante qui a aucune trace de passage ça vous pouvez l'obtenir qu'avec la microfibre voilà donc c'est vraiment important de savoir les utiliser donc comment on fait tout simplement vous prenez une microfibre vous l'huidifier un petit peu soit avec de l'eau soit avec du vinaigre blanc vinaigre blanc ça va donner aussi un côté dégraissant désinfectant donc c'est pas plus mal et ensuite de l'autre côté voilà vous utilisez l'autre face pour sécher ou alors vous pouvez très bien utiliser tout simplement une autre un autre chiffon en microfibre pour sécher voilà mais c'est important de pas trop mouiller parce que si vous mouillez en finition ça va vous laisser encore des traces et le but c'est d'enlever les traces donc en nettoyage vous pouvez un peu plus mouillé un peu plus humidifié pour bien nettoyer mais en finition on humidifie à peine voire on utilise des chiffons secs si vous avez déjà mouillé votre surface donc la microfibre elle a l'avantage aussi de nettoyer toutes les surfaces l'inox les surfaces vitrées les placards etc et elle a aussi l'avantage d'enlever toutes les petites poussières qui peuvent rester tous les petits résidus pourquoi parce que quand vous avez une microfibre de bonne qualité vous allez avoir un tissage très serré ce tissage très serré va vraiment emmener et prendre en fait toutes les tous les résidus et je sais pas si vous voyez là sur le à contre jour on voit des petites traces de passage d'éponge alors c'est très léger mais même sur les carreaux quand on a utilisé microfibre en fait on va vraiment enlever même le calcaire qui restait ça va vraiment tout accrocher tous les résidus et ça aussi un côté du coup antibactérien donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les microfibres comment les choisir qu'est ce qu'elles apportent quels sont leurs bénéfices n'hésitez pas à vous porter à ma vidéo spéciale sur comment choisir sa microfibre donc là j'utilise une microfibre du site slow and glow qui m'a été envoyé gentiment pour que je puisse les tester et qui sont également très bien parce que ce sont des microfibres des pardon des chiffons en microfibre de double épaisseur en coton biologique qui c'est un site en fait qui prend le zéro déchet donc vous allez pouvoir dessus trouver d'autres produits comme des sacs en vrac des chouchous des kits de coton lavables etc ils sont certifiés jusqu'au bout du fil c'est à dire qu'en fait toutes les coutures les élastiques les cordons les rubans sont certifiés ecotex et quand vous achetez sur ce site vous avez fait également un geste pour la planète parce que il ya un don qui est reversé à france parrainage donc voilà on n'oublie rien même les portes de placard les tous les tous les zones de contact en fait je dirais parce que souvent on se rend pas compte mais on a les enfants on a nous quand on cuisine quand on touche même si on n'a pas les mains sales on a un film hydrolipédique sur les doigts ça laisse des traces de doigts sur certaines surfaces en plus en période de covid c'est important de désinfecter toutes les poignées même au quotidien je dirais les poignées de porte les interrupteurs et on pense à tout ce qui est sur le plan de travail parce que le plan de travail aussi ça quand on cuisine et bien il ya des dépôts de fumée de vapeur de gras qui va se déposer sur nous sur nos ostensiles sur nos robots sur nos cafetières donc c'est bien régulièrement aussi de les nettoyer parce que voilà ça permet aussi de les dégraisser de faire en sorte qu'on ait une belle finition et quand on a des beaux robots avec des voyez même si vous avez des robots pâtissiers avec des beaux des beaux bols plongeant que vous avez ben voilà des robots cuiseurs etc voilà un petit coup dessus et ça les fait briller c'est sympa pareil pour les pieds de chaise voyez moi j'ai des pieds de chaise en effet miroir et franchement voilà dessus en fait on voit toute la poussière on voit des fois quand je descends ben il ya des traces de pieds il ya quand je passe à serpillière ben des fois des projections d'eau dessus donc ça fait de suite des traces pareil si j'ai les mains mouillées que j'ai le malheur de passer au dessus de la chaise ben il ya une goutte qui va tomber ça va laisser une trace donc voilà donc c'est pas c'est pas tip top donc comme je l'expliquais c'est tellement bien et c'est tellement simple d'avoir des choses en fait qui font comme si elles étaient neuves voilà parce que il n'y a pas besoin finalement de racheter quelque chose de neuf pour que ça soit propre il suffit tout simplement de faire une finition voilà pour moi le ménage une fois que vous l'avez fait voilà quand vous avez bien nettoyé votre surface ont fini par bien sécher le séchage la finition c'est vraiment essentiel voilà là je vous montre voyez mon pied de table en fait de loin je pense que vous voyez sur le bord à gauche là il ya des traces de doigts alors je sais pas comment j'ai atterri là parce que franchement voilà mais voyez il ya tout le temps un moment donné ça c'est peut-être la vapeur quand on cuisine l'humidité etc il ya tout le temps des traces donc c'est bien de penser à tout voilà et puis c'est tellement vite fait avec la microfibre pas besoin d'y passer deux heures un petit coup un petit un petit 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 peu d'eau et puis c'est fait voilà la microfibre ça s'entretient très facilement vous voulez laver en machine c'est réutilisable il n'y a pas de lingette il n'y a pas de produits chimiques parce que juste de l'eau ou du vinaigre blanc ça suffit largement pour nettoyer ça sèche super bien ça laisse pas trop d'eau ni trop de traces ça laisse aucune trace d'ailleurs je dirais ça laisse vraiment rien et c'est vraiment le top quoi c'est voilà même de temps en temps si vous n'avez pas envie de faire le gros ménage mais un petit peu en appoint moi j'ai tendance à prendre mon chiffon hop je finis je finis mes surfaces pareil quand j'ai fini la vaisselle jeu que j'ai débarrassé je fais sur mon évion inox j'essuie avec ma microfibre le surplus d'eau ça me fait briller j'essuie aussi ma plaque de cuisson si je veux la faire un petit peu plus briller je rajoute un petit peu plus de vinaigre blanc et voyez le résultat il est impeccable vraiment impeccable et pour les sanitaires et la salle de bain c'est également top parce que tous les robinets qu'on utilise sans cesse tous les jours et bien en fait c'est pas long à la limite vous le laissez à portée de main pour tout le monde et puis vous allez voir ça fait briller voyez là on voit des petites traces de calcaire qui sont restés voilà un petit coup de chiffon quand on essuie quand on a fini d'utiliser le lavabo un petit coup sur les robinetteries quand on a fini de prendre sa douche voilà tout le monde peut le faire c'est simple pas pourquoi passer après tout le monde à la limite vous le laissez à disposition dès que quelqu'un a fini de prendre sa douche etc voilà on a juste à essuyer les surfaces et vous voyez comme ça brille quoi pas besoin de produits pas besoin de grand chose et tout est impeccable et franchement ça fait vraiment la différence que d'avoir des tuyaux et des des sanitaires où il ya ces traces de calcaire où il ya des traces d'eau et où psychologiquement on se dit putain mais c'est toujours sale franchement il n'a marre je suis en train de faire la salle de bain ben non voyez c'est simple comme bonjour voilà pareil pour les vitres les vitres franchement c'est le top parce que les vitres avec les traces franchement c'est le calvaire mais là voyez un peu de vinaigre blanc alors je vous conseille de prendre vinaigre en spray là j'ai en peau mais voilà un petit peu de vinaigre blanc microfibre ça nettoie sans laisser trace c'est top ça enlève tout et voilà le résultat voilà pas besoin de grand chose et le secret d'un ménage bien fait c'est la finition c'est la finition Sous-titrage ST' 501 ...